salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo trafic mania je suis ravi de vous accueillir chez moi dans ma nouvelle maison aujourd'hui dans cette vidéo on va parler coaching je me suis replongé avec délices parmi les fichiers des gens que j'avais coaché il y a quelques années si vous me suivez depuis très longtemps vous savez que la première chose que j'ai fait sur trafic mania pour monétiser mon blog c'était du coaching tout simplement parce que c'est une des meilleures méthodes de monétisation quand on commence puisque lorsque vous coacher quelqu'un vous n'avez pas besoin de créer un produit c'est également de la prestation que vous pouvez vendre relativement cher donc vous n'avez pas besoin de faire énormément de ventes pour pouvoir gagner de l'argent et donc le coaching c'est un super moyen de monétiser un blog quand on a une petite liste donc moi en 2015 quand j'ai lancé mon blog j'ai ainsi coaché quasiment une centaine d'infopreneurs et je me suis posé la question ces derniers jours de ceux qui avaient réussi de ceux qui avaient échoué de ceux qui ont lâché l'affaire de ceux qui ont toujours de ceux qui sont toujours là de ceux qui ont explosé et j'ai essayé de réfléchir aux différents profils et j'ai pris quelques notes et j'ai remarqué en fait des points communs par rapport aux gens qui ont vraiment réussi en ligne et je pense que ça va vous intéresser la première chose que j'ai remarqué c'est que même les bons se font coacher quand je regarde parmi mes clients ceux qui ont vraiment réussi et que j'ai coaché je me souviens que c'était des gens qui avaient déjà un bon niveau lorsqu'ils m'ont contacté je suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'y connaît rien ne peut pas se lancer c'est pas du tout ça que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que le coaching c'est absolument pour tout le monde évidemment si vous êtes débutant évidemment si vous connaissez pas les outils si vous connaissez pas le business internet vous faire coacher ça va vous aider mais j'ai également coaché des gens qui avaient un très bon niveau qui avait de l'expérience mais qui voulait franchir des paliers supplémentaires et c'est rigolo parce que vous pouvez retrouver par exemple trois de mes anciens élèves dans des interviews sur la chaîne vous avez par exemple adrien jourdan qui a monté un énorme business sur l'anglais vous avez régis moscardini qui a un blog sur la photo animalière qui marche très fort vous avez également mélanie young que j'ai également eu le plaisir de coacher il ya quelques années à fond à ses débuts et c'était des gens qui avaient déjà une très bonne compréhension d'internet donc gardez bien en tête déjà que le coaching c'est pour tout le monde c'est pas que pour les débutants le deuxième point que j'ai remarqué sur le coaching et ça c'est vraiment fondamental entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent en ligne c'est que c'est avant tout le choix de la thématique qui est prépondérant comme je vous l'ai dit on peut se faire coacher avec n'importe quel niveau on peut démarrer en ligne avec n'importe quel niveau vous avez des gens qui s'y connaissent pas en informatique vous avez des gens qui n'ont jamais publié le moindre article de blog qui n'ont jamais tourné de vidéos et qui vont monter des business et qui vont réussir mais ils ont en point commun de toujours se positionner sur un business qui fonctionne je pense vraiment que le choix de la thématique est bien plus important que votre niveau de talent vous pouvez avoir tout le talent du monde être le meilleur copywriter du monde être très fort en marketing si vous êtes sur une thématique sur laquelle il n'y a pas de marché il n'y a rien à faire vous allez vraiment galérer et je parle du marché mais je parle aussi de l'angle d'attaque de cette thématique comment est ce que vous allez faire pour vous positionner dans cette thématique qu'est ce que vous allez faire de différent qui n'a pas encore été fait pour pouvoir y exister et d'ailleurs je trouve que l'exemple du web marketing c'est un moyen très intéressant de comprendre ce que c'est que cette histoire d'angle d'attaque si vous prenez les gens qui marche bien dans le web marketing et vous les connaissez vous verrez qu'ils sont tous plus ou moins différents ils ont tous une manière de parler ils ont tous un message différent ils ont tous des vidéos différentes il y en a qui ont des contenus très éducatif il y en a qui ont choisi de décrypter les succès il y en a qui ont des chaînes qui mettent en avant un style de vie ils ont tous une espèce d'unicité qui leur permet d'exister dans un marché qui est très très compétitif donc il faut vraiment vous poser la question de 1 est ce qu'il ya un marché et 2 est ce que l'angle d'attaque est ce que ce qui me différencie me permet d'y exister et ça c'est encore une fois bien plus important que votre talent que votre niveau le troisième point c'est que j'ai remarqué que ceux qui réussissent sont ceux qui mettent le paquet sur le lien avec l'audience et la meilleure histoire que je peux vous raconter c'est un contre exemple c'est l'histoire d'un échec je me souviens d'un coaching qui s'était mal déroulé c'est un des rares coaching où ça s'est pas bien passé entre moi et le client et cette personne si ma mémoire est exacte elle était artisan taxi donc c'est une personne qui travaillait 12 heures par jour et qui voulait générer des revenus complémentaires son idée c'était de monter un business basé sur l'affiliation donc qu'est-ce qu'elle avait fait cette personne elle avait trouvé des produits vendus en affiliation sur une plateforme donc cette personne elle avait sélectionné des produits un petit peu au hasard qui parlaient de business en ligne donc comment gagner de l'argent en ligne comment gagner de l'argent avec un blog etc etc et puis l'idée de cette personne c'était tout simplement de contacter des rédacteurs et de monter un blog qui parle de business en ligne et puis de temps en temps de mettre un lien affilié et de gagner de l'argent de cette façon alors je veux dire sur le principe c'est une excellente idée oui on peut vraiment gagner de l'argent de cette façon à l'heure où j'enregistre cette vidéo je génère environ 2000 euros par mois en affiliation sur trafic mania tout simplement en proposant des produits des plugins des services à mon audience donc sur le principe aucun problème le problème c'est que pour cette personne ça ne fonctionnait pas problème numéro un cette personne elle avait choisi un peu les produits au pif sans ne jamais les tester le problème c'est que quand vous allez dans des plateformes d'affiliation il ya vraiment à boire et à manger il peut y avoir des bons produits mais il ya aussi franchement beaucoup beaucoup de mauvaises choses avec des messages marketing extrêmement poussif des gros trucs en rouge des promesses intenables les millionnaires du web etc etc donc des messages qui finalement sont tellement énorme qu'ils ne convainquent personne ça sent l'arnaque à trois kilomètres donc cette personne avait elle avait déjà sélectionné des mauvais produits sans les tester donc elle n'était pas en mesure de prouver que ça marchait au problème numéro un comment est-ce que vous voulez convaincre quelqu'un d'acheter un produit si vous n'êtes pas en mesure d'amener une preuve d'amener de la confiance sur la qualité du produit problème numéro deux le contenu cette personne elle avait choisi de limiter les coûts pourquoi pas mais la conséquence c'est qu'elle avait choisi des rédacteurs les moins chers possibles qui lui faisait des articles à cinq ou dix euros c'était donc des articles absolument creux des espèces de compilations de conseils que nous tous on a déjà lu plus de mille fois qui n'amène aucune valeur sans aucune connexion émotionnelle sans aucune histoire bref du contenu qui va rester dans les tréfonds de google qui va et qui ne va générer aucune inscription à aucune newsletter et donc cette personne elle ne comprenait pas pourquoi ça marchait pas puisque après tout il y avait du contenu et puis il y avait des produits donc il fallait bien qu'il y ait quelques ventes et quand j'ai commencé à expliquer à cette personne que le mieux ça serait peut-être qu'elle crée ses propres produits ou qu'elle sélectionne des produits en affiliation qui vaillent la peine et qu'elle les teste et puis qu'ensuite il fallait que au fil de ses articles elle crée du lien avec son audience qu'elle fasse des articles un peu plus long un peu plus détaillé un peu plus empathique un peu plus émotionnel donc qui vont demander du talent de rédaction ou alors qu'ils vont demander des rédacteurs qui coûtent cher et bien tout s'est effondré comme un château de cartes parce que cette personne elle était artisan taxi donc elle bossait douze heures par jour donc pas le temps d'écrire elle même et puis cette personne elle n'avait pas non plus les moyens d'embaucher des rédacteurs un peu haut de gamme donc son business ne pouvait pas fonctionner donc cette histoire elle doit vous faire comprendre une chose c'est que pour réussir ceux qui viennent juste pour faire du fric ils peuvent pas y arriver ceux qui réussissent et c'est d'abord ceux qui sont orientés vers l'audience c'est ceux qui vont prendre la peine de créer du contenu qui va fidéliser c'est ceux qui vont étonner leur audience qui vont enseigner leur audience qui vont amuser leur audience qui vont divertir leur audience qui vont intéresser leur audience qui vont y arriver la seule raison qui fera qu'on regardera vos articles ou vos vidéos ou qu'on écoutera vos podcasts c'est parce que le contenu en vaut la peine vous pouvez retourner le problème dans tous les sens il n'y a pas d'autres raisons que cela si le contenu en vaut la peine vous allez créer de la confiance et si vous créez de la confiance vous pourrez proposer des produits ceux qui réussissent sur internet c'est pas les plus forts en marketing c'est pas ceux qui sont sur les plus grosses niches c'est avant tout ceux qui veulent aider leur audience ceux qui essayent vraiment de faire réussir leur audience vous allez acheter chez ces gens là parce que vous ressentez de la sincérité chez eux et enfin un autre conseil que je vais vous donner ce sera quatrième et le dernier une des choses que j'avais remarqué chez les gens qui avaient réussi ou échoué lors de mes coachings c'était le fait de orienter le message vers l'utilisateur vers le lecteur vers le client j'avais une cliente qui avait un blog sur une thématique sportive toutes les thématiques sportives peuvent marcher en ligne parce que les gens pratiquent les gens veulent progresser donc les gens sont prêts à acheter des conseils moi j'ai monté un blog sur le tir sportif qui a marché qui a généré de l'argent j'ai monté une chaîne sur le judo avec mon prof de judo qui marche bon là il ya le confinement il ya le coït c'est un petit peu plus dur mais on avait des chiffres de vente avant confinement qui était tout à fait honnête et là ça continue à tourner quand même donc quand vous êtes dans une thématique sportive quelle qu'elle soit vous pouvez convaincre des gens d'acheter des produits le problème c'est que cette personne elle avait une vision des choses qui était non pas je vais aider mon audience à progresser mais qui était je vais régler mes comptes avec la fédération et ça m'avait ça m'avait vraiment frappé pendant son coaching cette personne elle avait des comptes à régler elle trouvait que la fédération n'était pas bonne pour former les moniteurs elle trouvait que la fédération n'était pas bonne pour recruter des pratiquants elle trouvait que la fédération n'était pas bonne pour rendre son sport qui était assez élitiste un peu plus abordable et donc tous ces articles en gros c'était la fédération est nulle donc c'est vraiment l'exemple typique de quelqu'un qui a orienté le contenu vers elle même au lieu de l'orienter vers les besoins de ses acheteurs les gens ils s'en fichent que la fédération soit pas bonne les gens ils s'en fichent que les moniteurs y ait des soucis les gens ils s'en fichent que le sport coûte cher s'ils le pratiquent c'est qu'ils peuvent se le permettre j'irai même plus loin si les gens pratiquent un sport cher ça veut dire qu'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour leur passion donc il ya même un potentiel business pour leur vendre des produits il aurait simplement fallu que ma cliente oriente son contenu sur voici comment progresser voici comment obtenir le diplôme machin truc voici comment devenir un meilleur pratiquant le système complet de a à z le plan d'entraînement à l'année le travail de préparation physique il ya toute une multitude de produits qu'elle aurait pu créer et proposer à son audience et elle aurait pu franchement réussir à en vivre donc moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que dans son coaching j'ai passé beaucoup de temps à lui faire passer ce message il ya lui montrer concrètement comment réorienter son contenu vers le lecteur et tout de suite les choses se sont améliorées d'un point de vue financier voilà j'espère que ces quelques conseils ces quelques caractéristiques vous permettront vous aussi de vous améliorer en tout cas de mon point de vue avoir coaché ces personnes a été extrêmement enrichissant parce que j'ai pu voir une palette de gens qui réussissaient de gens qui échouaient et ça m'a permis moi aussi de progresser je vais terminer cette vidéo en vous disant que vous pouvez télécharger votre guide 124 titres à recopier ça vous aidera à faire de meilleurs titres pour vos articles de blog ou vos vidéos youtube le lien dans la description vous trouverez également dans la description un lien vers une formation sur le trafic qui est offerte n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil au blog trafficmania il ya énormément de ressources sur ce blog abonnez vous à cette chaîne et à très bientôt merci beaucoup salut